Qu'est-ce qu'on a de spécifique qu'on pourrait amener aux nations ? La vérité plurielle. Alors, je voudrais parler un petit peu de ça parce que je crois que c'est spécifiquement juif. C'est-à-dire que les guerres, en général, elles sont dues au fait que chaque personne dit « si moi j'ai la vérité, tu ne peux pas l'avoir, donc ce que tu as, ce n'est pas la vérité. » Je crois que dans le judaïsme, et ce qui transpire énormément dans le judaïsme, c'est cette notion de vérité plurielle. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Je ne te vois plus, là, tu es parti ? Non, je suis là. Je ne te voyais pas. Je ne te vois bien. Tu peux juste me mettre co-admin, s'il vous plaît ? Comment ? Je demande juste parce qu'il y a un chien qui participe, qui aboye. C'est universel. Oui, c'est universel. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est comme ça. C'est que pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la vérité plurielle, parce qu'elle n'est pas aussi évidente que ça, parce que ce n'est pas de la tolérance, ce n'est pas « j'accepte ce que tu es, et moi je suis ce que je suis, et puis reste où tu es, et moi je suis où je suis ». Ce n'est pas ça, ce n'est pas de la tolérance, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus riche que ça. Dans la Torah, on a l'exemple, bien sûr, de Shamaï et Hillel. On voit très bien que Shamaï, il donne un enseignement, et souvent Hillel donne l'inverse, ou la complémentarité plutôt. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que si, par exemple, je prends ce téléphone-là, que vous voyez ce téléphone, vous voyez une pomme. Mais si quelqu'un qui est à ma droite, il va voir ça, lui c'est sa vérité à lui. Donc, il y en a un qui va voir cette vérité, et l'autre cette vérité. Or, mon téléphone, ce sont ces deux vérités. Donc, on voit bien que la vérité, elle est plurielle en fonction de l'angle dans lequel je me situe. Mais je vais encore plus loin que ça. Quand je regarde une bouteille, moi-même, j'ai deux yeux, et les deux yeux ne voient pas la même chose. Et là, ça devient intéressant. Parce que ce qui pourrait être un conflit au niveau de mes yeux et au niveau de mon cerveau, ça devient un enrichissement parce que le cerveau, lui, est capable de voir deux images différentes, et du coup, de former une seule image dans l'espace qui est déjà un début de vérité, incomplète, parce qu'on peut voir encore dans différentes directions. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que, effectivement, la vérité, elle est plurielle. Si le monde avait cette sensation-là de vérité plurielle, d'abord, il n'y aurait plus de guerre. Mais je vais encore plus loin que ça, c'est que si jamais il y a une vérité plurielle, ce serait dur de vivre pour nous avec une vérité plurielle. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que quand Shamaï et Hilel discutaient, il a fallu trancher. Et qu'est-ce qu'on a tranché ? On a tranché la halaha. Alors, la halaha, ça vient du mot la léchète, de marcher. Et vous voyez bien que quand on est debout sur ses deux jambes, si jamais il n'y en a pas une, on décide que c'est sur ça-là, je vais m'appuyer maintenant, jamais je pourrais avancer la deuxième. Donc, c'est comme ça la halaha, c'est-à-dire qu'on peut marcher dans la mesure où on accepte de trancher la halaha. Donc, pour le besoin du moment, on tranche la halaha. Ceci nous permet de continuer à avancer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Shamaï a tort. Et il viendra un jour où on s'appuiera sur le pied de Shamaï, et c'est Hilel lui qui va continuer à avancer. Donc, je pense que dans la Torah, et d'ailleurs on dit que les discussions entre Shamaï et Hilel sont des discussions qui vont vers Hachem, c'est-à-dire pour la connaissance d'Hachem. Et c'est ça que je crois que les nations n'ont pas. En tout cas, pour les religions que j'ai entendues parler, et le peu que je connais des religions, mais peut-être tu vas pouvoir me dire autre chose, parce que je ne connais pas beaucoup sur le sujet là. Mais je crois que ce qui manque aux nations, c'est cette vérité plurielle qui pourrait être pour nous tous un enrichissement. C'est pour ça que quand tu dis qu'il y a des colloques avec des religions différentes, je pense qu'il serait très, comment dire, intéressant de voir comment repart chacun. Si chacun repart avec sa conviction que maintenant c'est lui qui détient la vérité, on n'a rien gagné. Voilà, c'est le gros, maintenant vous pouvez... Pour aller dans ton sens, je reprends à l'intervenant. Pour aller dans ton sens, Alain, nous avons, d'abord dans ce que tu dis, quand il y a deux discussions séparées, on dit « zouvezou, divré, lokim, haïm ». Ceux-ci et ceux-là sont des paroles du Dieu vivant. Parce que c'est vivant, parce qu'il y a ce qu'on appelle « marklocket », une différenciation, une discussion, etc. C'est ça la vie qu'il y a dans notre principe. Je remets ça, c'est toi qui as pris mon grand truc. Et maintenant, pour répondre à tes questions, ça finit tout de suite, on va parler aussi, qu'on fait une grande différence entre l'universel hébraïque et l'universalisme qu'on voit par ailleurs. Alors, c'est quoi l'universalisme ? C'est-à-dire que tout le monde doit être pareil. C'est-à-dire qu'il y a une religion qui a la vérité, et c'est cette religion qui a la vérité, il doit la diffuser à tout le monde. Alors, l'universalisme, ça c'est… il n'y a qu'une seule vérité. Et là, pour aller dans ton sens, Israël n'a pas cette croyance. Elle a une croyance plurielle, ce n'est pas qu'elle détient la vérité, c'est qu'elle a quelque chose de spécifique à apporter au monde, mais en même temps, chaque personne va rester, chaque tradition va garder sa couleur. Ce n'est pas que tout le monde doit se convertir au judaïsme ou à Israël, ou devenir Israël, etc. C'est la différence entre l'universalisme et l'universal. C'est pour ça qu'on a parlé des perles, etc. Chacun va garder sa culture propre, qui est nécessaire et indispensable, parce que si on était tous pareil, c'est comme la musique, s'il n'y avait qu'une seule note, il commence à se faire tard, moi j'aime bien dire ça, en supposant qu'il n'y a qu'une seule note qui est le Do, je vais vous faire de la musique, ça va faire Do, 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 on ne va pas loin, au niveau musical. Pour les couleurs, c'est pareil. Il y a une nécessité de la multiplicité des couleurs, et donc des traditions, et chaque tradition reste comme elle est, avec un tronc commun, et c'est dans ce tronc commun qu'on doit pouvoir justement se retrouver. Ça revient dans ton sens, en tout cas. Oui, mais parce que pour aller vers l'universel, il faut dépasser les dogmes. Donc si nous restons dans une discussion qui engage une religion, il est évident qu'on va rester dans le dogme. Donc l'universel en question, c'est transcender le dogme justement. Je crois que c'est transcender les religions aussi. Transcender les religions. On n'est plus dans les religions. Voilà. Et donc par ailleurs, par rapport à ce que disait la personne précédente, il y a des vérités humaines qui sont non seulement plurielles, mais provisoires. C'est-à-dire qu'effectivement, on vient avec sa vérité, et le partage, l'échange, permet de rectifier sa vérité. Mais peut-être y a-t-il la vérité avec un grand L et avec un grand V. Et c'est peut-être ça que nous devons chercher. Voilà, moi je voulais juste dire ça. Pour aller aussi dans ce sens, je dirais que, en tout cas au niveau du monothéisme, il y a quand même le départ qui vient d'Israël. Et si tout le monde regarde en Israël, c'est peut-être que, justement, on y met la suite, doit aussi passer par Israël, par la tradition primordiale, par le retour à la source. Retour aux sources, mais aussi retour à la source. Et que peut-être que, justement, ça va dans le sens de la Kaba, du Sefer Yetzirah, etc. C'est ce qu'il est attendu par les nations d'Israël, aussi un moyen pour eux-mêmes vivre leur délivrance. Et que, comme le départ a eu beaucoup de choses qui sont passées par Israël, et il y a un inconscient qui sait qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer par Israël. Et il y a quelque chose, probablement, au niveau de l'âme, au niveau très profond, qui est une attente bien au-delà de tout ce dont on parle. C'est intéressant ce que tu dis, c'est innable, parce que, toujours des enseignements que j'ai reçus, là, c'est encore Manitou, qui disait que la première exemplarité dont on a parlé, tout à l'heure, c'est d'abord l'exemplarité de l'esclave. Nous étions esclaves en Égypte. Et cet esclave valiste qui est en Égypte, il faut imaginer qu'est-ce que ça peut être... Vous connaissez la Shoah. C'est un pourcentage de ce qui s'est passé en Égypte, de l'époque, ça n'a rien à voir avec l'Égypte actuelle. Donc c'est une représentation de l'Empire égyptien. Et Manitou disait que le fait que nous ayons pu être libérés d'Égypte, alors il y a un prototype de la libération pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici à voir en termes de... encore d'exemplarité, mais en même temps d'exemple de l'histoire. De l'histoire, on est capable de sortir de l'esclavage. Et on est capable de sortir d'un esclavagisme d'un empire comme l'Égypte. Chose qui est pratiquement impossible à imaginer. Et c'est quoi, comment ça s'est passé ? Il y a eu la notion de Moïse, il y a eu la notion d'intervention de Dieu lui-même, etc. Il y a l'histoire des plaies. Donc il y a toute une histoire, mais qui vient nous dire en même temps que c'est possible d'être libéré. Et celui qui nous libère, c'est Yudke Vavke. Quand on regarde les dits commandements, on ne nous dit pas « Je suis Anokhi, je suis le créateur du monde ». On n'a pas besoin de Torah pour dire qu'il y a un créateur du monde. On a besoin de la Torah pour dire « Je suis celui qui vous sort de l'esclavage ». Et c'est vrai que c'est un point racine, un élément racine, parce que tout à chacun a besoin... C'était une discussion qu'on a eue dès le début. Tout à chacun a sorti d'un certain niveau d'esclavagisme. Donc il y a encore cette histoire-là de retrouver... Alors à travers les faits aussi, c'est vrai que... Là on est en train de dire « Moi je pensais à un truc simplement, mais on a une clé qu'on n'a pas encore, on verra les rachniqués. » Mais c'est vrai qu'à travers les faits, on a aussi un processus, des processus qui peuvent regarder à la dimension universelle. Ce qui s'est passé en Égypte correspond à peu près aux empires, aux quatre empires que le peuple d'Israël a vécu. Et à chaque fois, il a été libéré. Donc on peut voir aussi un processus de libération. Et je peux le voir au niveau individuel. C'est-à-dire, je peux voir aussi qu'est-ce que mon Égypte intérieur et comment je fais pour sortir de mon Égypte intérieur. Quand je parle d'Égypte, encore une fois, il faut savoir c'est « Mishraim » en hébreu, c'est-à-dire ce qui est étroit, ce qui m'étouffe, ce qui me réduit, etc. Donc peut-être encore aussi des choses qu'on a fait. Des choses qu'on a fait, c'est-à-dire de revoir un petit peu la tradition d'Israël et voir qu'est-ce que le processus de libération par rapport à Pessah, par exemple. Là, on va rentrer dans Pourim. Moi, j'attends beaucoup de Pourim. Cette fête un peu très spéciale où tout le monde se déguise, on a déjà déguisé tous avec les masques derrière dans la rue. Donc on est vraiment Pourim. Mais Pourim, on lit la Megillat Esther et Megillat Esther, Megillat veut dire dévoiler et Esther, c'est caché. La fête de Pourim, la représentativité linguistique de la fête de Pourim, c'est dévoiler le caché. Or, le nom de Hachem n'est pas dans la lecture. Il n'y a pas de, on ne voit pas de Dieu du tout. C'est un moment où on dit Esther, 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 Caché, je cacherai ma face et on ne sait même plus s'il y a un Dieu ou pas Dieu. C'est tellement énorme ce qui se passe, c'est la Shoah, on ne peut pas imaginer qu'il y a un Dieu là-dedans. Et ça, il faut savoir dérouler l'histoire pour arriver à découvrir la présence divine dans l'histoire du monde. C'est pour ça qu'on parle de Dieu, que c'est ce Dieu qui nous sort d'Égypte. Alors ça, c'est très intéressant à mon sens c'est que notre histoire est les porteurs de sens. Ce n'est pas simplement qu'il est au ciel et que tout ça se passe dans la spiritualité des séphiros, il y a une histoire. Et Manitou était un grand spécialiste de l'historiosophie. Quel est le sens de l'histoire ? Et c'est vrai qu'à travers l'histoire publique, parce que l'histoire biblique Manitou disait que c'est l'histoire du sens. Alors peut-être qu'on attend le sens, le sens de la vie et ça peut-être que justement les ouvrages comme le Ramchal, etc. apportent des réponses à cette question-là sur le sens de la vie. En tout cas, là on est dans notre école en plein cadre de tous les enseignements qu'on a partagés en soi. En tout cas, merci Célina, ça correspond bien à cette notion et c'est peut-être pour ça que le monde regarde Israël. Est-ce qu'on va être sauvés ? Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui suivent ? Je pense, Élie, qu'on devrait réintégrer le juif qu'on est en nous et qui a été déconnecté. C'est super ce que tu dis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est super ce que tu dis. Et peut-être que là, c'est là où l'enseignement où vous disiez qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre aux autres nations. Je pense qu'apprendre à réintégrer le juif qu'on a été, qu'on est, mais qui s'est déconnecté. C'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. Il a bien résumé. Ça peut être le juif, ça peut être le juif. Mais bon, c'est... Ou la notion d'hébreu. Je crois que même les chrétiens disent la même chose. Les chrétiens disent que la solution c'est le juif. Mais comme les chrétiens ont une dimension universelle, il faut peut-être dire aussi le juif qui est en chacun de nous tous. Oui. Non, c'est intéressant parce que ça réglerait... Si on prend le juif comme une forme de cellule souche qui fait que là, il va y avoir une diversité de cultures. Bon, le juif ou Israël, parce que dépend comment on appelle, c'est vrai que, d'après ce que a dit tout à l'heure Gérard, que celui qui a regardé cette tradition, aujourd'hui, c'est le juif, c'est Yéhouda. Et les autres tribus sont perdues. Mais quand elles reviennent d'ailleurs, elles vont retrouver aussi ce juif qu'en eux. Ça s'appellera Israël, ça s'appellera Libreux. Là, il y a une chose aussi qui va dans ton sens, Sandra, on est un descendant d'une lignée. D'accord ? Or, si je regarde maintenant l'ensemble des nations, on est tous des enfants de Noé. Parce que Noé, c'est le bâtiment de ce café. Et si je regarde les traditions classiques comme l'islam, le christianisme, on est tous des enfants d'Abraham. D'accord ? Donc, on est, quelque part, nos ancêtres étaient des hébreux. Oui. Peut-être pour rester encore plus universel, on peut dire, retrouver l'hébreux qu'ils ont en nous. Oui. C'est pour ça que les gens s'intéressent à l'hébreux aujourd'hui, ils veulent étudier l'hébreux, etc. Peut-être dans leur inconscient collectif, ils savent que leurs ancêtres, les Gaulois, les ancêtres des Gaulois, c'était des hébreux. Les ancêtres n'étaient pas des Gaulois, mais parce que les Gaulois avaient un ancêtre antérieur qui était l'hébreux. Abraham, d'Abraham, j'ai un livre de généalogie qui est magnifique, il faut que, voilà, ce sont les études qu'on peut faire au niveau de la géopolitique universelle et de l'historiosophie, c'est de reprendre les noms qu'il y a dans la Bible et voir comment les nations découlent de chacun de ces grands noms qu'il y a. Parce que Noé a trois enfants, donc là, en partir de Noé, il y en a trois. Il y a trois directions. Il y a Shem, Éver et Yapheth. Donc Éver, ça va être les hébreux. Yapheth, ça va être la Grèce et puis l'Inde aussi. Et Shem, c'est les hébreux. D'accord ? Et Ham, Ham, ça va être toute la partie de l'Afrique, etc. Donc il y a trois dimensions. J'ai dû faire une erreur parce que j'ai parlé un peu trop vite, mais ce n'est pas grave. On l'a déjà dit plusieurs fois. Ham, Shem et Yapheth. Et ensuite, de ces trois-là, il va y avoir des divisions et vous allez retrouver les 70 nations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous des sémites au niveau de Shem, à part les deux autres traditions. C'est-à-dire que quand on a des antisémites arabes, c'est complètement débile parce qu'ils sont sémites. Il y a de Shem. Je voudrais raconter par rapport à ça aussi. Une anecdote que je connais depuis quelques années. Pour ceux qui connaissent Yossi Marek, c'est quelqu'un qui habite à Ranana et qui travaille au film. Et il fait un travail extraordinaire parce que avec l'État derrière, bien sûr, il va amener à des gens qui sont ou en pré-retraite ou en retraite ou alors intéressés pour faire connaître le savoir israélien en Chine. Donc, c'est une carte de visite qu'ils envoient là-bas pour se faire connaître. Et alors, un jour, ils lui ont dit de, s'ils voulaient bien, porter des cartes de visite pour comme ça, quand il vient, il peut donner des cartes de visite. Alors, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème que j'ai, c'est qu'en Israël, il n'y a pas d'imprimerie chinoise. Donc, c'était quelques années déjà. Alors, il a dit si ça ne vous dérange pas, faites-moi les cartes de visite, je vous rembourserai le prix que ça coûte. Alors, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Comment on va faire ça ? Il dit c'est très simple. Ce qui est traduisif, vous le mettez, vous le traduisez. Ce qui n'est pas traduisible, vous le mettez en fait. Ingénieur, parce qu'il est ingénieur, vous mettez ingénieur, vous le traduisez. Mais si, par exemple, quand vous dites que j'habite à Ranana, vous marquez Ranana en phonétique. Alors, le gars qui a dit ça, il a dit « Et pour Israël, qu'est-ce que je fais ? » Il dit « Pour Israël, vous marquez Israël en phonétique. » Il me dit « Mais pourquoi vous demandez ça ? » Il dit « Parce que nous, on a une tradition depuis 200-300 ans qui m'est restée de ses parents qui étaient des avocats et tout ça. » Et alors, ils ont dit « Ah bon, et comment vous écrivez-vous Israël en chinois ? » Alors, il y a écrit et il a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Il a traduit. Il a dit comme ça « C'est un est avec eux. » C'est beau ça ! Incroyable ! Bravo ! Bravo ! Ouais, c'est beau ça ! Je pourrais donner les références de Yossi parce que ce n'est pas moi qui l'ai vécu mais je l'ai reçu de lui-même qui l'a vécu. Voilà. C'est extraordinaire ! En hébreu, il y a plusieurs traductions du mot Israël. D'abord, c'est le combat de Jacob avec l'ange. Donc, c'est lui qui a combattu. C'est-à-dire il y a cette notion de combattant mais il y a aussi « Yachar El » que la notion d'Israël c'est « Yachar droit vers El, le Dieu universel. » « Yachar El ». Donc, il y a un message universel que porte Israël pour l'ensemble en tout cas de cette dimension. Je vais quand même répondre peut-être indirectement dans ce que j'ai pu comprendre. C'est super ce qu'a dit Sandra mais imaginez si on dit on doit apporter quelque chose au monde imaginez la puissance qu'il y a aujourd'hui de l'antisémitisme et si on doit dire aux gens maintenant attention retrouvez le juif qui en rouille c'est difficile pour eux. Mais justement Elie justement vous faites bien de dire ça parce que justement les antisémites c'est quoi ? C'est ceux qui refusent le juif qui est en eux. Oh wow ! C'est énorme ! Sandra t'es en forme aujourd'hui. Mais je suis toujours en forme. Parce qu'en fait on a on rejette vers l'extérieur ce qu'on n'accepte pas à l'intérieur et c'est vrai on est vraiment dans cette problématique-là et c'est pour ça que je me dis voilà réintégrer l'hébreu le juif qui est en nous mon dieu mais on aurait compris tellement de choses. On l'écrit dans les journaux on a réglé les problèmes d'antisémitisme avec toi. Bon bah moi je veux bien si vous me trouvez un poste je prends. D'accord écoute je vais t'interviewer et je vais te faire passer la vidéo. Donc c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Il y a d'autres interventions ? Avant de... Vas-y, vas-y. Non parce qu'on parle d'universel mais je veux dire l'arabe il pourrait dire il faut retrouver le musulman qui est en nous et nous aussi alors. Oui, oui. Non, le musulman le musulman il a le même travail à faire il doit retrouver le juif qui est en lui parce qu'au départ c'est ça. C'est en train à pas tort. Non, non parce que Ah oui, c'est vrai C'est bon moi j'ai repris plutôt l'hébreu mais bon l'idée elle est là parce que Oui, alors l'hébreu l'hébreu, d'accord On parle d'identité racine c'est vrai que l'identité racine c'est les sémites quoi, c'est Chême C'est ça, voilà parce que notre ancêtre on pourrait dire retrouver Noé mais c'est vrai que il y a une chose qui est très intéressante dans ce que tu dis Sandra l'historiosophie est très forte là-dessus ça commence par l'histoire qui commence par un crime Noé par exemple Karin tue Abel donc on tue le frère l'histoire montre que on ne peut pas la fraternité c'est quelque chose d'insupportable Karin tue Abel et il y en a un qui disparaît d'accord Chême va venir pour essayer de réparer cette problématique du fratricide et le mot frère disparaît le mot frère disparaît donc on a quelque chose qui fait que on a un rejet de quelque chose qui existe en nous nous-mêmes donc c'est bon c'est une grande c'est une grande leçon aussi de retrouver le juif en nous mais retrouver le frère en nous et retrouver la fraternité universelle mais bon c'est un travail un travail de fond oui parce que les gens veulent que leur arbre donne des fruits mais en ayant coupé les racines ça marche pas super Elie ? oui on a une ambassadrice un ambassadeur oui Alain dis-moi en fait par rapport est-ce qu'il faudrait pas qu'on se qu'on s'universalise sur comment dirais-je sur les livres plutôt que sur la religion qui elle-même s'appuie sur les livres parce qu'en fait chaque livre a plusieurs religions oui oui tu as raison tu as raison on parle de la Torah si tu veux il y a les identités qui sont dans la Torah qui s'expriment c'est que les êtres humains l'histoire biblique c'est l'histoire du monde c'est l'histoire des êtres humains donc on a de représentativité on a tous ce que dit Sonia la Torah dit la même chose on parle pas spécifiquement du juif donc c'était sympathique de sa part mais quand tu lis la Torah il faut découvrir il faut découvrir par exemple le Cain en toi celui qui rejette l'autre il faut redécouvrir le Noé en toi celui qui n'arrive pas à sauver le monde il faut redécouvrir l'Abraham en toi celui qui est dans l'amour universel mais il faut aussi trouver le Isaac qui est en toi celui qui va mettre des limites qui va mettre des structures il faut trouver Jacob en toi et tous les personnages bibliques sont des représentativités c'est encore l'arbre de vie d'ailleurs donc quelque part on a cette tout à l'heure Alain parlait de la pluralité pas d'une religion il y a une religion qui est plurielle mais l'être humain il est pluriel donc cette dimension universelle on doit la retrouver aussi on a mais ça va bien dans le sens de Sandra pour trouver au niveau racine quelle est la racine qui est en nous mais ça peut être aussi au niveau des branches parce que si moi je veux être en relation fraternelle avec celui qui est en face de moi et si c'est un chinois je dois retrouver aussi le chinois qui est en moi qui est une de ces branches qui existe en moi aussi mais bon on a ouvert un peu le champ à plein plein de trucs on a ouvert le champ à l'universel donc universel et pluriel maintenant c'est intéressant dans cette discussion c'est qu'on a quand même des éléments différents par rapport à chacun d'entre vous je te remercie Alain d'être venu parce que tu nous as apporté quand même pas mal de choses au moins je n'étais pas le seul à m'exprimer dans ce que du point de vue d'Israël qu'est-ce que nous on pourrait faire mais en tout cas c'est peut-être cette réunion qu'on a aujourd'hui je suis en train de réfléchir à ça parce que je vais recommencer cette réunion mais en invitant peut-être des personnalités qui auront déjà une certaine audience puisque j'ai déjà proposé à Rachetti de venir de lui faire une interview par rapport à ce qu'il nous a proposé je ne sais pas ce qu'il veut dire le bâton le serpent qui se transforme en bâton il est déjà parce qu'on est en plein dans l'Egypte avec les bâtons etc mais bon il va certainement nous dire des choses mais je pense qu'on peut échanger avec d'autres personnes cette idée-là et nous dans notre petit groupe Célina si tu es là je ne sais pas si tu peux récupérer un téléphone de Annie qui veut rentrer dans notre groupe WhatsApp s'il y a des personnes qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp il faut mettre votre téléphone et à ce moment-là vous êtes informés des prochaines réunions normalement on va continuer à se voir par rapport aux enseignements qu'on a déjà partagés ensemble j'étais en train de regarder un peu vos demandes en tout cas c'est vrai que les demandes que j'ai de ce groupe-là tournent autour de l'arbre de vie quelque chose qu'on a déjà fait mais comme ça tourne aussi si je reprends je crois que c'était je ne sais plus qui est-ce qu'on avait parlé je ne sais plus si tout le monde est là à quelque chose de pratique en même temps c'est vrai qu'il faut incarner ces informations spirituelles dans notre vie quotidienne sinon ça ne sert à rien oui il y a un très soumis qui s'appelle le palmier de Déborah qui est très spirituel et très difficile parce qu'il monte très haut comme principe de morale et de relation vis-à-vis de l'autre mais qui est très pratique au niveau humanisme on a quand même des possibilités de décliner ces enseignements pour ne pas rester simplement dans la sphère des mondes supérieurs et aussi en même temps de l'incarner dans notre quotidien voilà en tout cas je vous remercie pour ce partage très riche merci pour tous les intervenants merci à toi Alain ok et à bientôt merci 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 beaucoup Elie voilà donc à bientôt inscrivez-vous au Whatsapp si vous voulez être informé pour la suite parce que là j'ai fait une invitation générale parce que le thème m'importait et on verra un petit peu les enseignements qu'on va pouvoir partager pour les autres cours Elie tu peux peut-être couper l'enregistrement et laisser encore un petit moment le chat ouvert sinon je vais couper l'enregistrement je coupe l'enregistrement